Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur toutes les alocasias que j'ai chez moi et qui m'ont accompagné depuis au moins deux trois ans et qui ont chacune une histoire et que je vais vous raconter aujourd'hui. Si j'ai celle-ci dans les mains, c'est pas anodin parce que c'est une de mes premières. C'est l'Amazonica Polly. Je l'avais trouvée à Ikea qui n'est pas du tout le magasin de plantes par excellence vers lequel je me tourne aujourd'hui, mais à l'époque je connaissais très peu de choses en plantes et en fin de compte ce qui était intéressant c'était juste l'esthétique qui attirait mon regard et celle-ci, je trouve qu'elle a un petit côté méchant, elle me fait penser au dragon dans la vélo dormante, je sais pas pourquoi. Je trouvais qu'elle était hyper impressionnante au niveau des nervures, de la découpe des feuilles, du côté un petit peu pointe et vraiment elle m'a attirée. Je l'ai trouvée à bon prix et ça a été une de mes premières alocasia si ce n'est pas la première. Et en fin de compte, j'ai deux pieds dans le pot. Je vais vous montrer, hop j'ai deux pieds et elle m'a pas fait beaucoup beaucoup de feuilles, ça fait trois ans que je l'ai. Elle en a perdu une ou deux et elle en a fait une ou deux mais c'est une plante qui chez moi a une croissance entre guillemets tranquille. Je l'avais rempoté une fois, enfin je le refasse. C'est pas la plus productive de mes alocasia mais elle est dans mon salon. Elle a un petit bain de lumière de quelques heures tous les jours et elle se plaît comme ça. Au niveau de ses feuilles, on reparlera du nettoyage des alocasia mais une bonne douche, ça va être plus efficace que foncièrement un nettoyage avec un chiffon et du savon noir parce qu'elle est tellement nervurée qu'en fait c'est très très compliqué de la nettoyer correctement et en plus elle est presque un petit peu fragile à cause de ça. Voilà pour l'Amazonica, une de mes chouchoutes. Si jamais je la perdais, je pense que je serais capable de la reprendre. On continue avec celle-ci qui est la coupe réarête secrète que j'avais eue déjà une première fois. Celle-ci c'est la deuxième et je l'avais déposée en haut de mon armoire quand je vivais dans mon appartement. Elle avait été prise d'une attaque d'acariens. Je l'ai vue beaucoup trop tard par manque de connaissances et au final je l'ai perdu, rien à faire. Et celle-ci ça fait déjà plus d'un an que je l'ai et ça a bien fonctionné. J'ai fait attention à toutes ces attaques d'acariens et parce qu'en fait il faut être hyper vigilant, j'arrive à bien la nettoyer et elle est plutôt productive. Et celle-ci, sa particularité, je vous ferai des zooms, c'est qu'en fait elle a des feuilles qui sont un petit peu reflets essence avec le dos très violines et voilà le devant qui s'apprécie vraiment à la lumière quand on bouge la feuille. Je vais essayer de faire une vidéo plus près. Voilà celle-ci c'est aussi pour l'esthétique que j'ai craqué et que je serai capable de la reprendre comme d'ailleurs comme je l'ai déjà fait parce que c'est vraiment une alocasia qui pour moi est très très particulière au niveau du coloring des feuilles. Celle-ci c'est la Bambino. En fait c'est la version pour moi petite de l'Amazonica Polly. Alors chez moi elle est arrivée il n'y a pas très longtemps mais ça m'a permis de voir si je pouvais m'entendre avec elle parce que toutes les alocasia ont une sacrée réputation de drama queen et de diva au niveau de l'entretien. Encore pire en hiver et on va y revenir dans cette vidéo. Mais celle-ci je n'avais pas encore essayé. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit comme l'Amazonica Polly elle n'est pas très productive. Est-ce que celle-ci elle va se plaire chez moi ? Au départ je l'avais calée près du poêle et en fin de compte elle s'y plaisait bien. Elle buvait régulièrement et là j'ai voulu la souhaiter dans la salle de bain pour qu'elle ait un environnement très humide qui n'est pas propice aux acariens et elle s'y est pas plus. J'ai des marques jaunes sur les feuilles parce qu'en fin de compte elle n'a pas bu de la même manière le même arrosage que je lui fournissais même si j'ai essayé de doser. Elle est un petit peu malheureuse en ce moment mais ça va repartir au printemps. Je continue avec des alo que je peux encore porter et après je passerai aux grosses. Celle-ci c'est la black velvet qui a des feuilles complètement velours. On a une texture qui est hyper intéressante par rapport à d'autres feuilles beaucoup plus lisses et beaucoup plus fines. Celle-ci elles ont des feuilles très épaisses et je l'ai fait partir d'un tout petit bulbe et elle a réussi à en faire quelques jolies feuilles mais encore une fois en hiver c'est compliqué pour elle de passer les mois difficiles de froid, d'humidité, de terreau qui ne sèche pas et avant elle était dans un pot en plastique. J'ai changé ça rapidement parce que ça fait déjà un bout de temps que je me rends compte que les alocasia elles se plaisent vraiment vraiment mieux en terre cuite parce que si vous avez un excès d'arrosage la terre cuite va gérer ça, ça va s'évaporer un peu plus et je trouve que ça leur rend mieux. Là j'ai une nouvelle feuille, c'est des feuilles qui sont très très lumineuses quand elles sont nouvelles. Elles sont plutôt vert clair et après elles foncent et on a un dessous qui est toujours un peu violines et c'est des pépites toutes celles en belours. Si on continue sur un aspect belours, j'ai cette moyenne grosse qui est la Freidec qui est particulière parce que par rapport à d'autres alocasia elle va encore moins boire. Je lui ai mis un Oya dans son substrat pour qu'elle tète l'Oya à son rythme et je trouve qu'au niveau des arrosages effectivement on a une moindre demande que par rapport à d'autres. En tout cas on a une feuille qui est sombre, une nerveur qui est bien marquée, un contour de feuilles bien enclet donc une feuille hyper élégante et esthétique et cet aspect velours qu'on retrouve avec je dirais comparé à la Black Velvet une feuille un peu plus fine. Chez moi elle est très 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 productive, j'ai toujours plein de bulbilles en terre et j'ai des feuilles qui sont d'une taille assez intéressante. Elle est dans son côté de la télé, elle est cool. Par contre faites attention c'est vraiment les planques les pires sujettes aux acariens et clairement ça nécessite soit un pchit devant, derrière, régulier, pourquoi pas une fois par jour minimum, sinon douche 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 et puis juste au moins check up, avoir l'oeil, regarder si elle va bien etc. En tout cas elle est plutôt en forme. Les ados elles ont tendance à un petit peu pencher, ça c'est pénible surtout que celle-ci elle est en hauteur donc elle se fait plaisir pour que toutes les feuilles reçoivent leur dose de lumière. Mais il y a des cerclages qui existent, j'en ai acheté certains pour mes plus grosses parce que quand elles tombent il y a le pot qui tombe avec. D'où l'intérêt aussi d'avoir un pot non en plastique mais plutôt un pot en terre cuite qui va être plus loin et qui va bien les maintenir. Voilà pour la Friday. Allez on part sur les grosses alocasias que j'ai. J'en ai eu trois qui sont vraiment grosses, dont celle-ci qui est la Rega Shield. Au départ j'étais pas forcément attirée par celle-ci en particulier, j'ai une amie qui l'a eu et en la voyant s'épanouir chez elle, elle était vraiment une canon. Je me suis dit non, je craque aussi et je crois que je l'avais. Du coup je l'avais trouvé au bout des plantes et elle m'a fait feuille sur feuille depuis que je l'ai. Pas le genre d'alocasia, en tout cas chez moi capricieuse, mais quand même sujette aux acariens. Donc voilà il faut vraiment garder régulièrement, faut vraiment être attentif avec ce genre d'alocasia pour les attaques d'acariens. J'ai nouvelle feuille sur nouvelle feuille, franchement j'ai rien à dire. Elle souffre un peu parce qu'elle est dans ma chambre et j'oublie souvent de l'arroser et j'ai l'impression que c'est ce qui lui convient. On a aussi une feuille en velours donc pour l'instant c'est un go. Je vous la recommande si vous êtes débutant parce que je la trouve vraiment pas pénible. Après plus elles sont grosses, plus c'est compliqué de les passer dans la douche. Donc là c'est la petite chiponnette avec spray à eau qui vont vous aider dans l'entretien quotidien de ces alos. Voilà pour cette beauté. Une autre alocasia qui est très très particulière, celle-ci c'est la brancifolia. Je la connaissais pas du tout. C'est ma chérie qui me l'a offerte. Elle a pas réussi à trouver son rythme chez moi parce qu'elle a subi attaque de nuisible sur attaque de nuisible avec en priorité les acariens mais elle est aussi passée par quelques trips. Elle est sympa parce qu'elle a une tige en fait qui est nervurée, qui peut faire penser à l'alocasia zebrina et elle tend un petit peu vers le rose la tige et après on a une feuille qui est vraiment différente de toutes les autres alocasia. Et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à l'entretenir parce que à part la douche, ça va être vraiment compliqué de la laver avec une chiponnette et du coup je passe à côté nuisible et elle en souffre un petit peu. Mais c'est une battante, elle se relance bien, j'ai deux pieds et j'attends le printemps pour qu'elle ait un peu de bien. Alors je vais pas la bouger celle-ci parce qu'elle est importable. C'est une alocasia qui est tout sauf embêtante. Moi elle me fait feuille sur feuille, elle dit rien, elle subit aussi ses petites attaques d'acariens de temps en temps mais sans vraiment rien dire. Je la nettoie régulièrement parce que la feuille est assez plate. Et en fin de compte, ce que je fais très attention, c'est de bien laver en fait les troncs. Quand je dis laver les troncs, c'est les débarrasser en fait des restes des tiges qui ont séché quand il y a des feuilles qui meurent. Et en fait, on a un tronc qui monte et au fur et à mesure, il y a plein de restes de tiges et c'est important que vous les enleviez et que vous les arrachez de manière propre parce que sinon on a des nuisibles qui peuvent se coincer entre. Et là, c'est pas bon. Le pire du pire étant les cochemies. Voilà, c'est peut-être la plus grosse que j'ai chez moi et je m'en occupe quasiment pas. C'est celle aussi qui me fait le plus gros phénomène de glutation. Peut-être parce que je lui donne un peu trop d'eau. Le phénomène de glutation chez les alocasas, il faudrait que j'essaie de prendre un petit film là-dessus. C'est le matin, en fait, l'excédent d'eau qu'elles ont reçu en arrosage, elle s'en débarrasse au bout de la feuille. Donc en fait, il y a une goutte qui se forme tout au bout. D'ailleurs, des fois, sur les feuilles d'alocasia, on a le bout qui est un petit peu bruni et ça tombe par terre. Donc le matin, quand j'arrive, il y a de l'eau partout, surtout quand c'est un gros coin d'alocasia dans ma jungle. Mais c'est normal en fait, c'est qu'elles gèrent l'eau qu'on leur a donnée et l'excédent s'en débarrasse. Une autre grosse mémère que ça fait longtemps qui est chez moi, c'est la Zebrina. Elle a un très gros tronc, je vous montrerai, mais elle porte bien son nom parce qu'elle a ses tiges qui sont zébrées, zébrées vertes. Je trouve que c'est une alocasia hyper résistante avec des feuilles assez costaudes. Elle porte bien, je trouve, celle-ci, le surnom d'oreille d'éléphant qui est le surnom de toutes les alocasia. Mais celle-ci, je trouve que vraiment dans la forme de la feuille, c'est une des plus représentatives. Et ce n'est pas celle qui s'écrète le plus chez moi. Je pense que j'ai brûlé un petit peu les feuilles en mettant trop d'engrais à quelques reprises. My bad. C'est une qui mériterait d'être en pot tercuit parce que là, on est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Et je ne suis pas sûre qu'elle soit si heureuse que ça dans son pot en plastique. Mais en même temps, ce n'est pas facile de passer tout le monde en pot tercuit. En tout cas, c'est une des plus élégantes. Je craquerai toujours pour le design de sa tige. Et je pense que c'est aussi une plante qui va redémarrer au printemps tranquillement. Et c'est une plante aussi que j'ai mis avec un cerclage. Parce que sinon, j'ai une feuille qui part à droite, une à gauche, une en haut, une en bas. Et ça prend 4m² la plante alors que j'ai 200 plantes chez moi et que je n'ai plus de place. Donc voilà, j'essaye de les rassembler dans un cerclage. Je fais un maxi effort pour vous porter ma prêve. Bref, c'est la Wenti. Je ne sais pas vous dire pourquoi c'est ma préférée. Mais vraiment, ces feuilles, elles sont toutes plates. Aussi nervurées, mais c'est vraiment léger. Et je crois qu'elle me fera toujours craquer. C'est une alocasia chez moi qui est hyper productive. C'est pareil, j'ai deux pieds avec des troncs qui vont peut-être un peu moins monter. Mais vraiment, c'est une plante qui est cool, qui est idéale pour les débutants, qui est robuste en tout cas forcément à cette taille-là. Et je n'ai pas eu de peine à la faire voyager dans mon appart à la maison. Elle est vraiment soft. Régulièrement, j'enlève des feuilles en bas des troncs parce que forcément, les feuilles, elles ont un cycle de vie. Et puis, à un moment donné, elles meurent pour laisser place à d'autres. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'une nouvelle feuille naissante ne veut pas dire que les autres meurent. Et ce, de manière régulière. Parce que là, ça veut dire qu'il y a une carence dans votre plante, qu'il faut revoir le substrat. Moi, elles sont en substrat 50% terreau, 40% coco, 10% perlite. Pour que ce soit un substrat relativement bien drainant. Et c'est normal de perdre des feuilles de temps en temps, encore plus en hiver. Surtout si c'est les feuilles du bas, donc les plus vieilles. Par contre, ce n'est pas normal à chaque fois d'avoir un rythme d'une nouvelle feuille, une qui meurt. Et là, il faut faire attention. Il faut aller voir si les racines n'ont pas pourri. Ou si le substrat est adapté à la plante. Si le pot est adapté à la plante, etc. Je vous présente la Pink Dragon. Pour lequel j'ai perdu tout espoir et tout intérêt au fur et à mesure de la cohabitation. C'est une plante qui m'avait vraiment fait rêver une découpe de feuilles magnifique. Une tige un peu rosée. Et au final, elle a fait zéro feuille depuis que je l'ai. Elle n'est pas heureuse dans son substrat. C'est une des seules que j'avais passées en perlite vermiculite. Parce que je voyais bien qu'elle se noyait en fait. Elle manquait de luminosité dans mon appartement. Elle manquait de chaleur. Donc son substrat ne séchait pas. Donc perlite vermiculite pour tenter de la sauver. Mais c'est vraiment une plante qui ne veut pas me refaire d'autres feuilles. Je me dis que là, un nouveau printemps dans cette maison, ça devrait lui faire du bien. Mais ce n'est vraiment pas la plus productive. Après, ça dépend des alocasias. Ça dépend des emplacements. Ça dépend du type d'humidité qu'elles ont besoin. J'essaye un petit peu de la bouger à droite à gauche. Mais ce n'est pas celle-ci qui me le rend le mieux. Alors, il me reste quelques alocasias qui sont petites. Et que je vous ai gardées pour la fin. Parce que c'est des alocasias un petit peu moins communes. Celle-ci, c'est l'alocasia ninja. Je l'ai trouvée à la serre de Tixi à Saumur. Et clairement, c'était un coup de cœur. On est encore sur une feuille velours. Elle est très proche, je trouve, de la blague velvette. Mais on a une feuille qui est un peu plus ronde. Je l'ai mis tout de suite en potterpuit. Je ne voulais même pas tenter de l'abîmer avec un pot où le substrat ne sécherait pas. Et puis, c'est une nouvelle acquisition. Donc, je vais voir comment elle se comporte chez moi. Mais si un jour, elle peut avoir cette taille-là, je pense qu'elle serait magnifique. Allez, je triche et je vous montre une aloc qui n'est pas à moi. Qui est à mon chéri, mais qui est trop 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 belle. C'est une alo-gagéana var. On l'a eue l'été dernier, je crois. Elle est très, très productive en bulbille. Il y a plein de personnes qui ont un de ces bébés chez eux. Et je trouve que l'ADN, il est très, très bien réparti. C'est une plante qui a souffert aussi de beaucoup d'attaques de nuisibles, mais qui est vaillante et qui fait feuille sur feuille. Donc, je pense que le système racinaire, il est assez sain en dessous pour qu'elle se batte autant. Et puis, petit apport d'engrais régulier, plan de prod 20-20-20. Et on a une productivité qui est d'une feuille, en tout cas en hiver, tous les deux mois. Donc, je ne sais pas ce que ça va venir au printemps, mais je pense qu'elle ne va pas nous décevoir. Et l'idée, c'est qu'elle atteigne bien sûr cette taille, si on peut. En tout cas, là, c'est vraiment des feuilles. C'est juste le plaisir d'avoir un panaché qui va changer de feuilles vertes pleines et qui va apporter un petit peu d'originalité. Alors, si j'ai une deuxième chouchoute à vous présenter, que j'ai eue chez Gaëlle, que je vais encore vous présenter dans le descriptif de la vidéo, c'est celle-ci, c'est la Silver Var. C'est une plante que j'ai en normale, mais que je n'arrive pas à faire survivre. Elle est dans le salle de bain avec plus qu'une feuille, je n'ose même pas vous la montrer. Et celle-ci, c'est la version Variegata. Elle est en serre sur tapis chauffant et sous lampe. Et elle s'éclate depuis que je l'ai. Elle me fait feuille sur feuille. Et on a vraiment une variegation qui est argentée, blanche, avec je dirais même presque une touche de vert plus clair. Elle est magnifique. Celle-ci, c'est une texture hyper particulière. C'est une texture un petit peu rêche, une feuille assez épaisse, très 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 nervurée. Je pense que ça, c'est ma deuxième chouchoute. Allez, on finit avec des toutes petites qu'il faut que je vous montre. Celle-ci, c'est la Black Velvet, mais en version Variegata, que j'ai eue chez Gaëlle aussi. Qui a eu un petit temps d'adaptation chez moi. Elle est dans la même serre que toutes les Variegata et sous lampe et sur tapis chauffant. J'ai beaucoup d'espoir. En tout cas, elle a un système racinaire qui est très rassurant. C'est une jeune pousse, c'est un bulbi qui a fait quelques jeunes feuilles. Et l'ADN, il est plutôt bien réparti parce que j'ai 50% de vert et 50% de blanc. Donc, pas d'inquiétude. J'essaie de vous la montrer de plus près en filmant. Et elle est à côté de sa voisine en serre, la Freidegg Variegata. Donc là, on voit pas du tout que c'est une Freidegg tellement elle est petite. En tout cas, c'est presque une Half Moon. Et celle-ci, je l'ai commandée il y a des mois. Elle a passé aussi l'hiver en serre, etc. Mais elle a ce problème que j'évoquais tout à l'heure de faire une feuille et l'autre aimer. Elle était dans un substrat qui est normalement un substrat pour poisson, il me semble. Je me suis dit qu'il fallait que je la laisse s'acclimater chez moi. Donc, je l'ai vraiment laissé dans ce substrat-là pendant au moins deux mois. Et après, je me suis dit non, il faut que je le tangle tout pour le tout. Parce que le bulbe, il était plus petit que mon petit ongle. C'était vraiment à la limite du sauvetage. Donc, je l'ai passé en terre avec la même recette pour un substrat relativement brénant. J'ai gardé un pot transparent pour bien vérifier les racines. Et adjine que pourra, on verra ce que ça donne. La Bambino que je vous ai présentée tout à l'heure, je l'ai aussi en variegata en rikiki. C'est aussi une halo qui vient de chez Gaël. En tout cas, un bulbe qui a fait quelques feuilles. Elle est arrivée avec huit feuilles. Aujourd'hui, elle n'en a plus que trois et demi. Ça, c'est l'acclimatation. C'est normal. On a fait voyager des plantes en hiver en colis assez sécurisés. Parce que c'est des colis qui arrivent en 24 heures avec chauffe fraîte, avec un emballage au top. Mais elle change complètement d'environnement, de température sur tout ce voyage. Et ce n'est pas forcément sûr qu'elle reste intacte telle qu'elle. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je sais que le bulbe a développé son système racinaire parce qu'on est sur des pots transparents. On voit jusqu'où ça va. Elle va refaire des feuilles au fur et à mesure. Mais là, on est sur un temps d'acclimatation pour la production de feuilles de minimum un bon mois. Et puis après, la commande est passée au bon moment parce qu'on arrive sur le printemps. Elle va voir que les journées vont se rallonger en termes d'ensoleillement et la température qui va augmenter. Donc, je pense que là, elle va partir. En tout cas, c'est des toutes petites boutures que j'arrose au canne à start. C'est un encret qui est vraiment adapté en termes de puissance pour les boutures et qui vont les aider à se développer un maximum plutôt que de l'eau qui ne comporte rien. Rien d'autre. Et d'ailleurs, rien d'autre sauf du calcaire. Et ça, c'est pas terrible. Je finis cette vidéo avec la Macrorisa Bar, aussi commandée chez Gaëlle. Clairement, c'est mon dealer. Celle-ci, elle est arrivée en toute petite. J'avais commandé deux bulbes qui n'avaient pas encore véritablement germé. C'était un coup de poker parce qu'il y en a un qui est mort rapidement parce qu'il était full white. Et quand c'est full white, il n'y a pas de chlorophylle en fait pour la photosynthèse. Du coup, la plante fait sa feuille et en quelques jours, elle meurt. Celle-ci, elle a un ADN plutôt intéressant qui est bien réparti. Donc, on a des feuilles bien panachées. J'avais un bulbe et elle en a fait un deuxième mais par contre qui m'a l'air full vert. Mais c'est pareil, c'est une halo qui va bien se lancer. Et je pense qu'on va atteindre, en tout cas en été, quelque chose comme le double de sa taille. Et là, ça sera encore plus intéressant. Et j'espère qu'elle fera des petits bulbilles aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour la présentation de la plupart de mes alocasias. Je ne les ai pas toutes présentées en réalité parce qu'il restait la pseudo Samderiana et la Yucatan Princess qui sont un petit peu malenfants en ce moment. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. S'il y a une autre espèce de plante que vous aimeriez voir en vidéo, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je ferai au mieux. J'espère que vous aimeriez autant que moi les alocasias oreilles d'éléphant. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas pareil à me poser des questions. Je vous remets ma page Instagram en description de la vidéo. Et je vous souhaite une belle semaine. Merci.